Bonjour à tous, on continue notre découverte des factorisations et des développements et avant de passer aux factorisations dans la prochaine vidéo, je voulais vous montrer un dernier exemple d'utilisation de développement pour résoudre un problème mathématique et plus particulièrement un problème mathématique qu'on a déjà évoqué dans une précédente vidéo, il s'agit de la résolution des équations. Alors regardez par exemple l'équation que j'écris juste derrière moi ici, x plus 2 fois x plus 3 plus x plus 5 fois 1 moins x est égal à 0. Le but du jeu c'est de trouver par quel nombre faut-il remplacer la lettre x dans ce calcul pour que le calcul soit juste, pour que ce calcul là donne bien 0. Si on met n'importe quel nombre x, ça ne marche pas forcément, ceci ce n'est pas une identité, mais c'est bien une équation, il faut trouver quel nombre particulier va marcher. Alors si on regarde comme ça, du premier abord, ça ne paraît pas du tout évident de voir quel nombre va marcher si on le met à la place de x pour que ça donne bien 0. Seulement, on se rend compte que cette expression là, on peut la manipuler un petit peu, notamment grâce au développement qu'on a déjà appris. Vous voyez qu'ici, x plus 2 fois x plus 3, c'est une forme factorisée. Et cette forme factorisée, on peut essayer de la développer pour voir si ça ne simplifie pas un petit peu notre équation, si ça ne rend pas la découverte de la solution plus simple. Alors allons-y, écrivons le développement de ça. On va commencer par faire x fois x, donc ça c'est égal à x fois x. x fois x qui pourrait aussi s'écrire x au carré, si on voulait, mais comme c'est notre première équation, pour l'instant j'écris bien les étapes les unes après les autres, donc x fois x plus x fois 3, donc plus 3x plus 2 fois x, donc plus 2x plus 2 fois 3, donc plus 6. Donc cette expression là, c'est exactement la forme développée de celle-ci, mais c'est exactement la même chose. plus, ensuite il nous reste à écrire ceci. Et bien ça, vous voyez que c'est aussi une forme factorisée qu'on va pouvoir développer. Alors ceci dit, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau ici, c'est qu'on a un moins à la place d'un plus. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une précédente vidéo, je vous avais déjà un petit peu parlé du fait qu'une soustraction, en fait, c'est juste un cas particulier d'addition, puisque soustraire un nombre, c'est la même chose qu'additionner son opposé. Alors en réalité, avec un peu d'habitude, ça vous verrez que vous apprendrez à le développer naturellement, sans même vous soucier qu'il y a eu une soustraction, ça marche exactement de la même manière. Mais comme c'est la première fois qu'on rencontre ça dans un exemple concret, pour un premier exemple, ce que je vous propose, c'est de remplacer ce moins x par un plus moins x. Donc au lieu de soustraire x, c'est la même chose qu'additionner le nombre moins x. Et comme ça, on se retrouve bien dans le même cas de figure que celui qu'on connaît avec deux plus. Et vous voyez, vous allez voir que ça va marcher totalement normalement. Donc on commence par développer notre expression. Donc x multiplié par 1, ça donne 1 fois x, donc ça ne donne bien x. Plus x multiplié par moins x, donc x fois moins x. Plus 5 multiplié par 1, ça donne 5. Et enfin, plus 5 multiplié par moins x, donc c'est égal à plus 5 multiplié par moins x. Et ça, ça doit être égal à 0. Donc voilà notre équation, celle qu'on cherche à résoudre. Comment est-ce qu'on peut la réécrire en utilisant des développements et des factorisations ? Alors, on obtient ça, seulement on se dit maintenant, est-ce qu'on peut faire des regroupements ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se simplifier là-dedans ? Parce que comme ça, quand on la regarde, on se dit finalement, est-ce qu'on a bien fait de développer ? Est-ce que c'est vraiment plus simple comme ceci que comme cela ? Effectivement, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater par exemple qu'ici, on a plus 6 et qu'ici, on a plus 5. Donc 6 plus 5, ça va pouvoir se regrouper. On va pouvoir dire tout simplement que 6 plus 5, c'est 11. De la même manière, ici, on a 3x et ici, on a 2x. Donc si on a 3x et qu'on ajoute 2x à 3x, ça va en obtenir combien de x ? On obtient 5. Si on en a 3 et qu'on en ajoute 2, on en a 5. Donc 3x plus 2x, ça va pouvoir faire 5x. Et même quand on ajoute ce nouveau x ici, ça va pouvoir faire même 6x. Donc vous voyez, comme ça, on va pouvoir faire des regroupements et que finalement, notre expression, elle va pouvoir se réduire. Alors prenons quand même les termes, terme à terme, et puis on va faire ça de façon un peu plus organisée. Commençons par notre x fois x ici. Est-ce qu'il y a dans notre équation un autre endroit où on a des x fois x ? Alors pas tout à fait, mais vous remarquez qu'ici, on a quand même x fois moins x. Et x fois moins x, eh bien en réalité, de la même manière qu'ici, on a remplacé notre moins x par un plus moins x, eh bien on peut dire que plus x fois moins x, c'est la même chose que moins x fois x. Donc ça, on peut le remplacer par moins x fois x. Autrement dit, on a ici x fois x moins x fois x. Et ça fait combien x fois x moins x fois x ? Eh bien ça fait 0. Quand on prend un nombre et qu'on soustrait à lui-même, eh bien ça donne 0. Si par exemple x vaut 10, x fois x, ça fait 100. Et moins x fois x, ça fait moins 100. 100 moins 100, ça fait 0. Quelle que soit la valeur de x, de toute façon, quand on soustrait x fois x à x fois x, ça fait 0. Donc autrement dit, c'est de là qu'il s'élimine. Il se neutralise, ça donne un résultat nul. Alors déjà, ça simplifie un peu. Maintenant, passons aux expressions suivantes. Ici, on a 3x. Ici, on a 2x. Ici, on a x. Donc on va regarder tous ceux où on a les x. Et ici, on a 5 fois moins x. Alors 5 fois moins x, il se passe exactement la même chose qu'ici. Le 5 fois moins x, on peut le réécrire en disant que c'est moins 5 fois x. Donc au total, combien on en a des x ? 3, 1, 2, 3. Plus 2, 1, 2. Plus 1, 6. On en a 6 pour l'instant. Et à ces 6x, on va soustraire 5 fois x. Donc on a 6x, on va en soustraire 5. Il nous en reste combien ? 1. Donc 3x plus 2x plus 6 moins 5x, ça fait tout simplement 1x. Donc x tout seul. Donc quand on a écrit x, on a écrit l'addition de tous ces termes-là. Et donc enfin, une fois qu'on a fini ça, il nous reste deux termes qu'on n'a pas traités. Les nombres tout seuls. Le 6 ici et le 5 là. Et 6 plus 5, ça fait 11. Donc on obtient x plus 11. Donc toute cette expression-là, une fois qu'on l'a développée et qu'on a regroupé les termes, on obtient simplement x plus 11. Et x plus 11, ça doit être égal à 0. Et voilà le travail. Vous voyez que maintenant notre expression, notre équation qui était celle-ci, elle est devenue beaucoup plus simple. De toute cette équation-là, on l'a réduite simplement à x plus 11 égale 0. Et là, maintenant, la solution apparaît évidente. Quel est le nombre x tel que si on lui additionne 11, on obtient 0 ? Eh bien c'est facile, c'est le nombre moins 11. Donc on obtient que x est égal à moins 11. Le nombre moins 11, si on lui additionne 11, on tombe bien sur 0. Autrement dit, il y a un seul nombre qui vérifie cette équation qu'on avait au départ, et c'est le nombre moins 11. Vous pouvez vérifier si vous voulez faire le calcul, si jamais vous avez un doute, vous prenez cette équation, vous mettez moins 11 ici à la place de x, ici, là et là, et vous faites le calcul et vous vous rendrez bien compte que ce calcul donne bien le résultat 0. Voilà comment les développements peuvent nous permettre de résoudre des équations. Alors vous vous dites, peut-être quand même que là, ça a marché, mais on a eu un peu de chance, parce qu'il y a eu pas mal de termes qui se sont simplifiés ici, avec une autre équation, ça n'aurait pas forcément marché. Alors c'est vrai, mais dans le cas général, il existe bel et bien, pour résoudre ce type d'équations, des méthodes générales qui permettent de les résoudre à tous les coups, en utilisant les développements, mais aussi les factorisations. Là, on a eu la chance, parce que c'est une équation dans laquelle on a eu besoin que des développements et absolument pas des factorisations, mais une fois qu'on saura faire aussi les factorisations, on sera en mesure d'attaquer toutes ces équations de ce type-là, qu'on appelle des équations du second degré. Et les factorisations, c'est précisément ce qu'on va commencer à faire dès la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501